Bonjour à tous nous sommes très heureux je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle conférence de notre cycle violence et représentation que notre ami Jean Nérole avait ouvert le mois dernier et je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui notre ami Jérôme Tellot qui suit notre association recherche mimétique depuis sa fondation en 2005 et qui s'y est vite et discrètement imposé comme une éminence grise grise un peu comme la couleur de ses cheveux qui même virent au blanc c'est à dire l'étape où l'on peut dire de quelqu'un s'il a fait ou non une oeuvre je vous confirme rassurez vous vous êtes pas inscrite et inscrits pour rien Jérôme en a fait une magnifique je ne saurais trop vous recommander son très beau Baudelaire violence et poésie qui avait ouvert le feu en 1993 beaucoup de livres ont suivi mais plus récemment une très saisissante phénoménologie de la faim f a i m traité de l'intraitable aux éditions encre marine en 2007 pour celles et ceux qui aimeraient avoir des clés pour comprendre la pensée plastique et littéraire de Jérôme un très beau recueil d'aphorismes simples et profonds un caillou dans un creux note sur le poétique aux éditions Manusius enfin il y a deux ans aux désormais défuntes éditions des clés de Brouwer mais heureusement toujours en librairie un livre absolument magistral sur Sophocle la condition de la parole sur lequel nous reviendrons dans les mois et les années qui viennent quand il marque une étape importante dans la réception française contemporaine du poète grec et vous voyez que Jérôme n'a pas peur de chevaucher de puissant canasson et enfin grâce au confinement qui commença il y a tout juste un an et qui oblige à notre auteur à rester enfermé dans son poil ce que j'appellerai tout simplement un chef-d'oeuvre en tout cas un livre petit par sa forme mais très très puissant par son souffle Géricault généalogie de la peinture qui vient tout juste de sortir aux éditions l'atelier contemporain qui est un livre absolument palpitant magnifique passionnant poignant bouleversant parfois qui brosse en même pas 300 pages toute l'oeuvre et toute la vie de Géricault j'ai envie de dire toute son oeuvre vie pour reprendre une expression que j'employais pour le poète Friedrich Hölderlin il y a de cela deux ans c'est d'ailleurs avec Hölderlin que commence Jérôme puisqu'il nous rappelle que le poète allemand a interrompu son oeuvre en 1808 l'année même où Géricault le peintre français donc de l'autre côté du Rhin commençait la sienne et Jérôme de commencer à construire une constellation qui appelle en amont Goya en aval Baudelaire mais bien d'autres aussi qui est la sienne mais qui est celle aussi de ce qu'il appelle le romantisme l'essence même du romantisme que des girardiens un peu hâtifs ont trop vite tendance à reconduire du côté de l'illusion romantique du mensonge romantique mais qui au contraire pour Jérôme définit un moment de vérité un moment d'extrême lucidité d'extrême intensité subjective un point d'équilibre très très tendu entre nature et culture antique et moderne mesure et démesure mais aussi origine et fin du monde et au coeur du flot tumultueux de ce livre cette grande oeuvre immense qui est le radeau de la méduse chef d'oeuvre oeuvre qui révèle les conditions violentes de sa propre manifestation et du même geste tout ce qu'elle a exclu de son régime de visibilité donc grandeur et misère de l'image je laisse Jérôme dont je rappelle au passage qu'il est professeur de littérature à l'université de lyon 3 nous initier à ce mystère ultra romantique suite à la dite conférence à l'issue de sa conférence nous débattrons quelques minutes avec jérôme et jérôme afin de vous ouvrir tout de suite la parole pour un débat qui durera le temps que vous voudrez puisque c'est la vertu de ce type de rencontre de pouvoir se poursuivre presque à l'infini jérôme je te renouvelle tous mes remerciements tu connais mon admiration et mon amitié à toi la parole merci beaucoup benoît pour ces mots bien bien chaleureux pour ce panégyrique aussi et merci à tous ceux qui sont là pour la réflexion en commun donc sur violence et représentation en effet ah oui d'abord et avant tout merci surtout à l'éditeur je dois le dire en passant françois-marie dérol qui est disons à l'origine de ce livre par la confiance qu'il a bien voulu me faire bon alors en effet je parle de je parle de jéricho dans cet ouvrage et j'en parle à partir de baudelaire et du coup pour commencer en manière d'introduction je vais dire un mot ou deux de baudelaire ce qui prendra en quelque façon la suite des propos qu'a tenu j'en ai rôle la fois dernière puisqu'il a consacré aussi beaucoup de temps de sa conférence de la fois dernière à baudelaire c'est en effet principalement par baudelaire que je me suis approché de jéricho et donc il faut dire ce que cela signifie premièrement baudelaire lui bizarrement paradoxalement n'a pas parlé de jéricho il ne mentionne que deux fois il ne fait que le mentionner il n'en dit strictement rien et c'est vraiment une curiosité une une tristesse même parce que nul doute qu'il aurait dû reconnaître là un frère spirituel on a déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles baudelaire n'a pas parlé de jéricho en particulier claire brunet a proposé trois plausibles raisons pour expliquer ce silence tout de même absurde une première raison tout simplement c'est que baudelaire aurait vu peu d'oeuvres de jéricho et en effet au louvre il aura vu le cuirassier blessé l'officier de chasseurs et naturellement le radeau de la méduse ce qui sur un certain plan fait peu et en tout cas infiniment moins que ce que nous pouvons savoir de jéricho aujourd'hui donc c'est une première raison plausible elle n'est pas très satisfaisante parce que rien que le radeau de la méduse aurait dû suffire à baudelaire pour disons mener une explication avec ce peintre une deuxième raison que claire brunet a fait valoir et qui est plus stimulante c'est que de jéricho michelet justement s'est emparé très tôt au milieu du 19e siècle michelet qui lui a consacré plusieurs textes et aussi une partie de son cours au collège de france alors michelet disons pour faire vite c'est la gauche c'est la république et de surcroît c'est le nationalisme français et en effet la lecture de jéricho que michelet a proposé est de part en part disons nationaliste et politique et comme la politique de baudelaire après le coup d'état 1851 était tout à fait contre révolutionnaire et extraordinairement hostile à la gauche française il a pu penser bêtement que en effet jéricho convenait à michelet et michelet à jéricho que par conséquent jéricho n'était pas pour lui cette deuxième raison est tout à fait plausible bien que elle pointe une insuffisance de sa curiosité qui était pourtant comme chacun c'est immense la troisième raison n'est pas inintéressante non plus baudelaire aurait tenu à faire de de la croix un apax aurait tenu à penser que de la croix n'avait pas d'ascendant n'avait pas d'ancêtre et surgissait comme à partir de rien dans l'histoire de l'esprit sans ascendant sans descendant comme un météore purement et simplement génial il voulait disons sacraliser son maître en peinture au point de dénier en quelque sorte que ce maître lui-même avait eu un maître en la figure de jéricho donc il aurait en fond censuré celui qui fut le maître de de la croix et cela est après tout vraisemblable dans le cadre dont jean hérol avait parlé l'autre fois disons de la sacralisation de l'artiste de la part de baudelaire lui-même sacralisation de de la croix ces trois raisons donc en tout cas plausible ou pas je vous les livre peuvent contribuer à expliquer son silence sur celui qui m'apparaît et doit nous apparaître quand même comme disons lié à lui par une consanguinité spirituelle qu'il n'a pas donc aperçu et pourtant pour ma part c'est par baudelaire que je suis venu à jéricho baudelaire qu'est ce que cela veut dire cela veut dire d'abord une réflexion sur le mal une réflexion sur le mal qui précisément fait le centre des fleurs du mal et d'autre part une compassion insatiable par laquelle il traversait ses propres images pour rejoindre disons la présence d'autrui et la transcendance de cette présence et enfin ou aussi une chose que l'on ne dit pas toujours et qu'il faut dire à savoir que baudelaire n'a pas écrit que les fleurs du mal mais qu'il a écrit aussi le spleen de paris le spleen de paris qui vient après les fleurs du mal c'est une manière de critique de celle ci c'est une manière de réflexion sur les conditions de possibilité de l'écriture poétique c'est une manière d'auto compréhension du phénomène poétique est susceptible même d'incriminer ce phénomène poétique pourquoi l'incriminer d'ailleurs on se demande sinon parce que le phénomène poétique aux yeux de baudelaire a pu être conditionné par une violence qui l'a rendu possible il y a donc ces trois choses chez baudelaire une pensée du mal une un acte profond de la compassion et une auto réflexion des conditions de la poésie c'est à partir de ces trois choses que pour ma part je me suis approché des tableaux de géricault surtout depuis 2006 depuis qu'a eu lieu au musée des beaux-arts de lyon une admirable exposition de son oeuvre et je crois avoir été obligé de retrouver chez géricault ce que je viens de dire chez baudelaire d'une part une confrontation avec le problème du mal d'autre part un constant sentiment de compassion susceptible de traverser les images jusqu'à la présence réelle qu'elle représente et enfin une méditation sur les conditions auxquelles la peinture doit d'être ce qu'elle est de telle sorte que de géricault je présente dans le petit livre dont a parlé benoît une un portrait comme d'un penseur c'est la première chose bon je pas très original de dire d'un peintre qu'il est un penseur enfin à mon tour je le redis un penseur non pas discursif non pas quelqu'un qui a des idées et qui les illustrerait dans ces images bien sûr que non et un penseur tel d'ailleurs que ce que peut que ce qu'on peut en dire ne suffit pas à comprendre l'infinité des sensations qu'on éprouve à regarder ces images mais enfin un penseur tout de même un penseur par la manière par la matière un penseur par les lignes un penseur par la composition par la couleur autrement dit un penseur par la par la texture même disons de la pratique de peindre par la texture même des tableaux et par la pratique de peindre mais enfin un penseur et du coup eh bien celui qui s'y attache celui qui se le reconnaît pour ami il n'a plus qu'un travail c'est à traduire cette pensée des tableaux des Géricault dans le régime de la verbalité donc ce livre est une tentative de traduction de la pensée esthétique disons de la pensée plastique du peintre dans l'ordre du discours alors maintenant qu'on a dit ça encore faut-il produire une sorte d'hypothèse heuristique d'hypothèse épistémologique susceptible de nous laisser entrer dans les oeuvres et puis de laisser les oeuvres nous pénétrer une hypothèse évidemment ce n'est pas encore une vérité une hypothèse est un moyen pour mieux voir d'une part et d'autre part pour donner à l'ensemble de l'oeuvre la cohérence qu'au premier regard elle ne montre peut-être pas alors tant qu'une hypothèse est disons maniable tant qu'elle est féconde et tant qu'une autre meilleure qu'elle ne lui a pas été substituée et bien on la garde et alors elle devient peu à peu une vérité de plein droit l'hypothèse que j'ai dû formuler au sujet de la pensée plastique de Géricault est donc qu'il s'agit dans la plupart de ses tableaux et dans les plus grands d'entre eux d'une généalogie de la peinture généalogie cela s'entend classiquement dans le vocabulaire de c'est Rousseau qui est le premier à employer ce mot de généalogie pour dire ce que lui-même faisait c'est dans la lettre à Christophe de Beaumont qu'il a déterminé sa doctrine puisque c'est le mot aussi qu'il employait pour sa pensée sous ce titre de généalogie généalogie c'est le mouvement de pensée chacun le sait mais je le rappelle qui consiste à disons remonter en amont des phénomènes jusqu'aux conditions qui les rendent possibles c'est le mouvement régressif de l'écrevisse par quoi disons un phénomène se comprend par ses principes et ses causes il y aurait donc c'est l'hypothèse il y aurait donc dans les grandes oeuvres de Géricault une autoréflexion une auto-compréhension de leur propre provenance et un approfondissement graduel de cette auto-compréhension alors la première question ce qui est formidable si vous voulez ce qui m'a presque comment dirais-je obsédé enivré presque aveuglé c'est vous qui le direz c'est que l'ordre des questions que cette hypothèse implique autrement dit l'ordre des problèmes de la problématique coïncide très exactement avec l'ordre d'évolution de l'oeuvre de Géricault en sa chronologie existentielle. Il y a un recouvrement admirable ou est-ce un effet disons d'auto-persuasion de celui qui cherche à donner une cohérence à son propos il y a une coïncidence admirable entre l'ordre de la problématique et l'évolution interne de l'oeuvre Géricault je vous le rappelle est né en 1791 il est mort en 1824 c'est un homme qui est décédé donc à l'âge de 33 ans et il a commencé son travail de peintre et de dessinateur parfois aussi de lithographe j'en parlerai un peu et même beaucoup et de loin en loin de sculpteur il a commencé donc en l'année 1808 et en 1808 il a donc 17 ans il a perdu sa mère décédée cette année-là et aussitôt endeuillé il abandonne ses études au lycée il était parisien alors d'origine il était de Rouen peu importe ici il était parisien en 1808 et lycéen et aussitôt après le décès de sa mère le voilà qui se détourne des études normales qu'il aurait dû suivre et se consacre exclusivement à ce qui sera son art s'adonnant d'ailleurs tout de suite à des dessins innombrables en particulier de chevaux et donc c'est une première période dans sa vie qui va de 1808 à 1814 et cette première période elle coïncide je le répète avec une première question de la problématique d'où vient l'homme puisqu'il s'agit d'une généalogie il s'agit d'établir la provenance de l'humanité même de l'homme alors je répondrai tout à l'heure à cette question la deuxième partie de l'oeuvre de Géricault commence à peu près en 1814 et va disons après son séjour en Italie jusqu'en 1817 or dans cette deuxième partie de son destin et bien il vient à poser une deuxième question maintenant qu'il sait d'où vient l'homme il peut répondre d'emblée l'homme vient de la représentation je vais y revenir en vous montrant des tableaux dans un instant mais ce qui fait l'humanité de l'homme c'est l'acte représentationnel ce qui fait l'humanité de l'homme c'est ce par quoi il se distingue de l'animalité et ce par quoi il se distingue de l'animalité c'est la représentation il en était venu là en 1814 et de 1814 à 1817 par conséquent il régresse encore en amont en vertu de la généalogie que je prétends qu'il opère et il se demande si c'est la représentation qui fait l'homme qu'est-ce qui fait la représentation et alors là il donne une réponse que les amis de la pensée de René Girard ne peuvent qu'être contents d'entendre il dit la représentation elle provient de la violence et même d'ailleurs nommément elle provient du sacrifice par conséquent si vous voulez sa généalogie a rencontré son deuxième thème dans sa deuxième période et elle s'est aggravée par une deuxième réponse qui est un approfondissement par rapport à la première période rentrée d'Italie en 1817 par conséquent arrive la troisième période de Géricault qu'on peut considérer qu'il va jusqu'en 1819 il produit là plusieurs sortes d'oeuvres plus nombreuses qu'on ne le savait il y a encore peu d'années mais enfin dans cette période-ci ce qui domine bien évidemment c'est son oeuvre magistrale Le Radeau de la Méduse dans Le Radeau de la Méduse dont je vous montrerai tout à l'heure l'image pour y revenir il aggrave si vous voulez sa généalogie il remonte encore disons à l'amont des conditions de possibilité de ce qu'il a précédemment découvert et puisqu'il a compris que c'était la violence qui était la provenance de la représentation il se demande maintenant d'où vient la violence il régresse encore une fois si vous voulez par son pas d'écrevisse et alors d'où vient la violence ? il me semble que Le Radeau de la Méduse vérifie que la violence vient de la vie vient de la vie comme pur et simple vouloir vivre comme pur et simple vouloir vivre qui à des moments a besoin pour survivre de mettre à mort et c'est d'ailleurs frappant que 1819 qui est la date à laquelle il montre le tableau Le Radeau de la Méduse au salon annuel à Paris et l'année aussi où de l'autre côté du Rhin Schopenhauer publie Le Monde comme volonté et comme représentation donc dans un premier temps d'où vient l'homme ? il vient de la représentation dans un deuxième temps d'où vient la représentation ? elle vient de la violence dans un troisième temps d'où vient la violence ? elle vient de la vie Géricault en est là quand épuisé, exténué et même névrosé par la production de son très grande œuvre démesurée du Radeau de la Méduse et bien commence alors la dernière période de sa vie de 1819 à 1824 c'est une période complexe là aussi parce qu'elle est marquée en particulier par un voyage en Angleterre mais c'est une période extraordinairement remarquable en ceci qu'après l'immense ambition qui avait présidé à la réalisation du Radeau de la Méduse on le voit qui abaisse son art on le voit qui fait descendre son art disons de l'altitude du sublime qui était manifesté dans le Radeau jusqu'à presque rien c'est-à-dire nommément jusqu'à des lithographies la lithographie était une invention très récente et d'emblée il l'a portée d'ailleurs à son plus haut mais enfin à son plus haut c'était le plus bas parce qu'enfin la lithographie ce sont quand même de petits formats ce sont des formats en noir et blanc dont la thématique est disons la vie des prolétaires londoniens et non plus disons la grande ambition d'une peinture d'histoire ce sont en somme des scènes de genre en noir et blanc, en petits formats sans autre ambition que de témoigner de la misère quotidienne des prolétaires londoniens il y a là je le répète un abaissement de l'art un abaissement de la manière un abaissement du résultat une sorte de kénose pour parler chrétiennement de cette ambition et je le redis par rapport à mon introduction de tout à l'heure je vois dans ces lithographies par rapport au Radeau de la Médunus par exemple le même rapport que chez Baudelaire établissent les petits poèmes en prose par rapport aux fleurs du mal c'est à dire que les lithographies sont une destitution de la prétention du grand art et une approximation de la misère quelconque cette descente de l'art par quoi est-elle gouvernée ? c'est la quatrième question de la problématique et c'est le quatrième moment de la conscience de soi de cette heure cette quatrième période elle est gouvernée par la compassion Géricault a toujours été compatissant il s'est toujours intéressé au vaincu de l'histoire aux malheureux, aux proscrits, aux fous, aux décapités, aux exilés, aux pauvres mais enfin cette compassion s'alarme davantage dans sa quatrième période de telle sorte que son interprète est maintenant obligé de penser que c'est par la vertu de la compassion qu'il a acquis la lucidité que j'ai dite au sujet de la généalogie de son œuvre tout ceci va jusqu'à la peinture par lui en de petits formats de têtes d'études qui ne sont pas exactement des portraits qui sont les têtes d'études de fou alors tel est, si vous voulez, rapidement brossé le parcours à la fois des problèmes de la problématique et du cheminement de ce peintre et comme vous voyez peut-être y a-t-il là trop de cohérence mais enfin on est fasciné par le fait que l'ordre des questions coïncide avec, disons, l'ordre des expérimentations dans la chronologie du destin de ce peintre alors reprenons, si vous voulez bien, le parcours de tout ça il faut que je sache utiliser le partage d'écran et c'est le cas pour le moment et que je vous montre, par exemple puisque nous sommes entre amis de la pensée de René Girard à quel point Géricault comme Baudelaire s'est interrogé sur la violence c'est-à-dire sur le mal dans le vocabulaire baudelairien c'est-à-dire sur la violence dans mon vocabulaire et dans celui de René Girard et vous avez ici un dessin dont on ne sait pas trop la date il est sans doute du séjour italien 1816-1817 où un sacrifice épouvantable se produit multiple d'ailleurs protéiforme où différents taureaux différents moutons aussi sont massacrés par leurs sacrificateurs c'est une image que Baudelaire aurait dû voir et par laquelle il aurait été alerté aussi bien d'ailleurs une image comme celle-ci qui date vraisemblablement du même moment encore d'ailleurs bien proche de la pensée de René Girard si j'ose dire puisqu'on y voit un trio n'est-ce pas ? On y voit deux femmes et un homme et une femme qui regarde le désir s'est traignant sans doute pour alimenter son propre désir à elle une image comme celle-ci avec les chaudes couleurs romantiques je reviendrai donc sur ce mot de romantique dont parlait Benoît tout à l'heure les chaudes couleurs romantiques auraient dû plaire à Baudelaire c'est un tableau de Delacroix en version torride des images comme celle-ci auraient fasciné Baudelaire s'il les avait connues et témoignent disons de la hantise qu'avait Géricault de la violence non pas qu'il fût syndic comme aime à dire tant de commentateurs plus ou moins psychologues mais parce qu'il a su qu'il lui fallait disons réfléchir sur le rôle de la violence dans la constitution même de l'image bon alors ça c'était pour une introduction la première période c'est celle comme je vous l'ai dit où ce garçon de 17 ans commence à dessiner et il dessine des chevaux d'innombrables chevaux et dans un dessin comme celui-ci qui est sur le premier carnet qu'il n'est jamais réalisé et bien ces têtes de chevaux qui le regardent de face sont juxtaposées à des têtes d'hommes il me semble qu'on est en droit de se dire voilà quelqu'un qui s'interroge voilà quelqu'un qui pense et qui pense à la différence humaine en tant qu'elle n'est pas sûre qui pense qu'il lui revient de trouver en quelque sorte ce qui distingue un homme d'un animal il se sent à 17 ans la pulsion vigoureuse il se sent la vitalité indomptable disons d'un adolescent tout proche donc de la vitalité des chevaux et c'est pourquoi il aime les chevaux et se consacre à les représenter n'est-ce pas mais tout de même il se demande ce que être homme veut dire et on voit très bien qu'il se le demande par exemple dans cette série de croupes parce que toutes sont vues de dos n'est-ce pas c'est une espèce de vision érotique de l'animalité même sauf une ici au centre de l'image à gauche qui est vue de face et qui marque précisément la conscience de soi du peintre qui se distingue lui aussi de cette animalité qu'il admire ce cheval qui est à Rouen il faut toujours aller à Rouen pour voir plusieurs des tableaux de ce peintre presque autant qu'il y en a au Louvre ce cheval traversé par la foudre signifie l'admiration que Géricault porte à l'animalité il m'a fait irrésistiblement penser à tant d'animaux qui sont sur les peintures qui sont sur les qui sont sur les les murs des grottes du paléolithique n'est-ce pas car enfin il faut comprendre pourquoi ce peintre si obsessionnellement s'adonne à la peinture animalière disons il s'y adonne parce que il se sent différent de cela même qu'il représente je vais d'abord vous montrer ça c'est un vraiment magnifique tableau qui se trouve également à Rouen et que Delacroix lui-même d'ailleurs a tout particulièrement aimé comme il le signale dans son comme il se le signale dans son journal mais avant d'en parler je voudrais vous montrer ce dessin qui est un de ceux par lesquels j'ai dû formuler l'hypothèse selon laquelle cette œuvre est porteuse d'une conscience de soi ici donc la fureur de l'animalité la surabondance de la vitalité signifiée par la tête effrayée du cheval et de cette tête et de ce col de cheval surgit une main et cette main n'est pas moins vigoureuse certes que la tête du cheval mais tout de même elle s'en distingue et cette main c'est la main de Géricault qui donc se voit en elle et qui se voyant prend conscience de sa différence par rapport à l'animalité même qu'il est en train de figurer autrement dit ce dessin me semble dire que l'homme se distingue de l'animal en dépit des analogies qu'un adolescent peut se sentir avec l'animalité l'homme se distingue de l'animal par la main c'est à dire par la faculté de représentation c'est à dire que l'homme édifie sa conscience de soi et aussitôt par la représentation et aussitôt se distingue de cette vie que pourtant il admire cette distinction par rapport à la vie elle porte un nom en bonne philosophie ou tout simplement en bon français c'est le nom d'existence l'existence c'est le fait humain par excellence c'est à dire c'est la conquête de l'humanité par elle-même en tant qu'elle est douée de représentation par la main représentation qui pourtant la sépare de cela même qu'elle admire tant la séparation de l'homme avec l'animalité on la voit bien il me semble dans ce portrait de soldat que je mentionnais juste avant ici la robustesse de l'homme n'est pas sans lien avec la robustesse du cheval mais tout de même éclairé comme il est tandis que le cheval est dans l'ombre c'est sur la différence entre les deux que porte le tableau et si cet homme a pour ombre un cheval c'est bien qu'il est un homme sans tort il est à la fois disons un animal et un homme il est double par conséquent mais tout de même double comme il est il est distinct de cela qu'il aime il est privé déjà presque de la vie pour autant comme je le disais à l'instant qu'il la représente on voit cela très bien dans le premier tableau de salon que Jericho a exposé en 1812 il s'agit de il s'agit de comment s'appelle t-il de du portrait de M.D M.D officier chargent ce qui est extraordinaire dans ce tableau c'est de nouveau la vitalité surabondante de l'animal l'espèce de l'espèce de frayeur de l'instant dont il est traversé l'animal c'est une vie rivée à elle-même c'est une vie pleine de soi c'est une vie parfaitement immanente à elle-même qui ne se distingue jamais de soi et sur cet animal se trouve au contraire un homme je dis bien au contraire qui lui est tout en maîtrise qui lui n'est pas effrayé en dépit du tumulte de la guerre qui lui est même retranché dans son silence et recourbé sur sa pensée intime cet homme il est petit alors que l'animal est immense et pourquoi est-il si petit pourquoi y a-t-il disproportion sinon parce que cet homme qui se retourne sur son passé sent sa différence d'avec l'animal qu'il chevauche c'est un portrait de la mélancolie l'homme est un être mélancolique parce que doué qu'il est de représentation il est une existence une existence qui comme telle est sortie de la vie que pourtant il admire et donc si vous voulez de fait avec Géricault nous avons une pensée de la conscience de soi de la peinture comme représentation distincte de la vie enfin représentation qui fait que l'existence est distincte de la vie et pour rebondir sur la présentation tout à l'heure de Benoît Chante nous voilà avec un peintre qui pense oui l'homme double l'homo duplex comme disait Buffon tant de fois cité par Baudelaire l'homme est double il est une pulsion et une représentation une animalité et une humanité autrement dit la subjectivité humaine n'est pas identique à elle-même elle est divisée d'avec soi et le peintre désormais va figurer cette division d'avec soi de la subjectivité humaine ce tableau-ci qui est exposé au salon de 1814 en est encore une preuve et c'est d'ailleurs le même tableau que les précédents n'est-ce pas c'est la fougue de l'instant qui traverse l'animal et c'est la pensée de la mesure de la garde et de la sauvegarde qui fait que l'homme lui contient contient cette animalité dont il est responsable alors l'homme est double bon si l'homme est double cela veut dire que la subjectivité je le répète est clivée d'un côté elle est un non-sauvagement non pas un non-sauvagement elle est une sauvagerie continue et d'un autre côté elle est une représentation moi je pense que cette pensée de l'homme double elle est en effet le cœur de la pensée romantique et elle en est le cœur parce qu'elle provient directement de la pensée de Rousseau Rousseau c'est celui qui a thématisé l'idée que la subjectivité est simultanément de nature et civile l'homme de nature et l'homme civil sont les deux polarités de la subjectivité selon Rousseau et Rousseau a légué à toute l'Europe pour au moins 150 ans si ce n'est plus cette idée de l'homme double vitalité et conscience immanence à soi et représentation pulsion et responsabilité ou pour le dire encore autrement subjectivité non normée subjectivité non socialisée ça c'est la vie pure de l'instant et d'un autre côté au contraire subjectivité socialisée c'est-à-dire costumée c'est-à-dire fonctionnalisée ça c'est disons le corps vêtu du soldat fonctionnaire donc il y a une dualité une double polarité il y a une chambre double comme dirait Baudelaire dans les petits poèmes en pose il y a une chambre double qui est la subjectivité humaine et c'est la vérité du romantisme c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de considérer ce qu'est le romantisme et en particulier ce qu'est le romantisme de Géricault mais pas seulement de lui la première façon c'est dans l'ordre esthétique esthétiquement le romantisme c'est le primat disons de l'affectivité sur l'intellectualité et par conséquent du point de vue formel c'est le primat de la touche de l'expressivité de la matière dans le tableau par rapport à la représentation interne à la composition ceci est clair du point de vue psychosocial le romantisme c'est beaucoup ce dont nous a parlé Jean Nérole la fois dernière c'est disons la conscience d'une singularité extrême qui conteste l'ordre du monde et qui le contestant se privilégie un peu orgueilleusement jusqu'à se persuader qu'elle est isolée au milieu de persécuteurs c'est le thème disons du poète maudit de l'artiste maudit et en effet il y avait aussi chez Géricault cette auto-persuasion qu'il était une figure géniale et comme telle mal comprise et du coup il y avait en lui un certain dandisme qui était lié à cet orgueil et aussi une facile incrimination de la façon dont la peinture académique se transmettait donc ça c'est le côté psychosocial du romantisme c'est disons ce que René Girard a appelé le mensonge romantique un mensonge bien à tort mais enfin c'est comme ça qu'il l'a appelé mais c'est une composante absolument de la vie affective du sujet romantique mais d'autre part au-delà disons de l'esthétique du romantisme et au-delà de la psychosociologie du romantisme il y a une philosophie du romantisme qui est celle je le répète de l'homme double et l'homme double pulsion et représentation animalité et humanité vie et existence immanence à soi de la pulsion de vivre et au contraire distance à soi de la représentation cette pensée de l'homme double peut permettre à un grand esprit comme Géricault cherchant travaillant et bien de comprendre d'où vient l'art qui le conduit je veux dire que la pensée de l'homme double elle n'est pas surajoutée elle est justement ce par quoi il est possible à un grand artiste de se faire lucide sur la provenance de son art en 1814 au moment où s'achève donc sa première période il vient à peindre le tableau que vous avez sous les yeux qui est une enseigne de Maréchal Ferrand nous ne sommes plus dans le cadre d'un salon de peinture où il s'agit de présenter au public de la peinture d'histoire au contraire c'est sur une planche de bois très sommaire dont on voit d'ailleurs les marques même à l'écran tout de suite et bien une peinture tout à fait improvisée comme jetée n'est-ce pas qui sert à prévenir le passant qu'il y a là un Maréchal Ferrand ce tableau pour moi est vraiment fondamental car de quoi s'agit-il ? il s'agit au premier plan de ce que je cherche à dire depuis le début c'est-à-dire d'une existence cet homme est un existant en ceci qu'il est sorti de la vie et par quoi est-il sorti de la vie tout particulièrement par ses outils le licol qu'il tient de la main gauche le marteau qu'il tient de la main droite il est sorti de la vie par ses outils parce que c'est un homophabère et c'est en tant que fabère qu'il est homo et ses outils sont des médiations par lesquelles précisément il est privé de la vie immédiate cette vie immédiate dont il est privé elle est justement au deuxième plan derrière lui c'est la vie immédiate qui transit de sa foudre de son intempérance de sa surabondance l'animal magnifique n'est-ce pas qui est derrière lui cet animal magnifique l'homme est capable par ses outils de le maîtriser de le dominer de le tenir et retenir de le garder et d'en avoir la sauvegarde et la responsabilité il en est capable mais c'est au prix d'être lui-même une existence c'est-à-dire séparé de cette vie qu'il domine maintenant s'il est tout de même à la fois cette vie et cette existence s'il est tout de même cet homo duplex que j'ai dit à l'instant alors il lui est possible de faire la généalogie de sa situation et la généalogie de sa situation elle se trouve au fond du tableau dans le troisième plan que vous voyez bien ici à l'écran où ce même Maréchal Ferrand du premier plan est figuré au travail bras levés dans la lueur du feu tendu dans les forts et se battant avec le feu c'est le lieu de la violence c'est le lieu de la violence du feu où il s'agit disons d'inventer les outils ce tableau est absolument extraordinaire parce que il dit dans un premier temps il y a la violence créatrice d'outils ça c'est le fond du tableau dans un deuxième temps grâce à l'outil il y a la vie dominée la vie dominée qui est donc une existence dominatrice et ça c'est la position du Maréchal Ferrand maître du feu et maître de l'animalité au premier plan donc vous voyez qu'à partir de 1814 il est légitime de penser à son tour que Géricault ayant compris la différence humaine cherche à révéler la provenance de celle-ci et d'après ce premier tableau la provenance de celle-ci c'est disons la violence du travail du feu il part en Italie et voici qu'il dessine peint d'innombrables images d'épouvantables scènes ici un bœuf qu'on massacre ici celle que je montrais tout à l'heure d'autres bœufs qu'on massacre encore ici des accouplements qui ressemblent plutôt à des opérations sacrificielles ici encore disons le presque viol d'un satire sur une femme et ainsi de suite j'aurais pu en montrer d'autres mais apparemment je n'en ai pas d'autres il y a d'innombrables images de violences dans le séjour réalisées par Géricault dans son séjour en Italie de quoi s'agit-il ? de quoi s'agit-il sinon de redire encore par exemple dans ce dessin que la forme humaine la splendide forme humaine c'est-à-dire la majesté native du corps humain que l'on voit dressée ici par les nus des trois des trois assassins des trois bouchers des trois sacrificateurs cette magnifique forme humaine elle est conditionnée dans ses gestes par la collaboration qui les lie qui forme communauté 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 qui elle-même est constituée par la mise à mort du pauvre animal il me semble qu'il est difficile de résister à ce genre d'interprétation quand on a beaucoup lu René Girard quand on a beaucoup lu aussi je dois le dire en passant Bernard Lampert dans son très beau livre Critique de la pensée sacrificielle je dois beaucoup au livre de Bernard Lampert dans lequel il est dit je cite le sacrifice est le maître du discours et je n'ai qu'à transposer devant vous en disant le sacrifice est le maître de l'image pour me persuader que nous avons là une généalogie de l'image et aussi bien une auto-compréhension de Géricault il ne faut pas dire comme il a été dit si souvent au sujet de Géricault ce qu'on avait déjà dit d'ailleurs au sujet de Baudelaire à savoir qu'il était malignement sadomasochiste qu'il était visiblement complaisant avec sa propre violence intérieure qu'il y avait en lui une vulsion mauvaise il ne faut pas le dire parce que somme toute ce n'est pas vérifiable et que ce n'est pas très fécond bien plutôt faut-il dire au contraire qu'il n'a marqué jamais aucune complaisance avec les innombrables images de violence qu'il a pu concevoir la preuve en est un dessin un dessin que vous avez sous les yeux dont j'ai fait grand cas alors qu'évidemment dans l'ensemble de l'œuvre de Géricault c'est peu de choses c'est même pas un dessin c'est un dessin naturellement mais c'est un crocton c'est une petite c'est une petite esquisse en passant à vrai dire il paraît d'après les historiens qu'il y eut un dessin convenablement fait de ce sujet et que c'est là l'une des esquisses il s'agit de Jésus chassant les marchands du temple à vrai dire dans cette esquisse et ce crocton on ne voit pas grand chose peut-être y a-t-il Jésus en haut à droite de l'image c'est bien possible puis peut-être sur le parvis plusieurs marchands qu'il est en train de chasser et ici au premier plan de l'image les seuls convenablement dessinés et bien c'est ces bœufs ces bœufs qu'il faut conduire ailleurs puisque Jésus précisément chasse tout le monde évidemment on ne peut pas ne pas s'intéresser à un tel dessin car enfin si Jésus chasse les marchands du temple ce n'est pas tant qu'il s'en prend au marchandage ou au commerce c'est bien plutôt qu'il s'en prend au sacrifice puisque les marchands du temple ce qu'ils avaient à marchander c'était précisément des animaux sacrificiels bœufs ou béliers moutons ou chèvres qui servaient au sacrifice Jésus est un grand spirituel du judaïsme il est très fidèle disons à la tradition judaïque qui avait déjà pensé son propre Dieu comme hostile au sacrifice et chassant les marchands du temple et bien il milite si j'ose dire pour une religion non sacrificielle il est absolument extraordinaire que Jéricho qui n'a pas de rapport avec le christianisme qui d'abord n'a pas de foi qui ensuite n'a que très 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 rarement dessiné des sujets religieux et qui d'autre part n'a jamais marqué quelques confessions que ce soit tout de même se soit intéressé et se soit donc intéressé presque exclusivement à ce passage des évangiles ce passage des évangiles dans lesquels critique est faite du sacrifice animal il me semblait qu'il y avait là la preuve que ces représentations de violence n'étaient pas chez lui disons le symptôme de la malignité de sa vie psychique mais bien plutôt le signe de sa réflexion très résolue sur disons la violence instauratrice du sacrifice alors en Italie il continue son investigation il continue son investigation et il a eu le projet de représenter une course de chevaux libres qui se tenait tous les ans au printemps à Rome sur le corso et au Louvre il y a cette étude que vous connaissez bien qui est l'une des quelques qui nous sont restées sur ce sujet là sachant que de ces études il n'a pas pu tirer le grand tableau de salon qu'il aurait voulu faire que voyons-nous ? au fond la nature ce que Rousseau appelle la nature ce que tous les romantiques appellent la nature ce que Rimbaud appellera la lumière nature c'est-à-dire disons l'en-soi la pure lumière des choses au plan intermédiaire c'est le contraire nous voyons les édifices la cité la pierre l'architecture comme on dit et tous les signes par conséquent de la socialité et au premier plan que voyons-nous ? nous voyons la réflexion par laquelle Géricault se demande comment est-on passé de la lumière nature à la socialité comment est-on passé de l'homme de nature à l'homme civil comment est-on passé disons de l'immanence à la représentation et bien sa réponse se tient donc dans le premier plan on est passé de l'immanence à la représentation par la maîtrise de l'animal qui forme ici au premier plan la sorte de pyramide vivante constituée par le palofrenier et son cheval fougueux voilà comment j'ai raisonné voilà je crois qu'on peut dire que que Géricault lui-même a raisonné alors cela ça fait donc le contenu principal de son séjour italien la représentation a pour origine la violence instauratrice qui est la maîtresse des images à vrai dire il va vérifier cela encore dans le radeau de la méduse que vous avez là sous les yeux alors chers amis d'une part je parle trop vite et d'autre part vous devez être déjà un petit peu saoulé par mon flot de parole et enfin vous savez bien que pour parler du radeau de la méduse il faudrait non pas 7 minutes mais 7 jours 7 semaines 7 mois ou 777 mois et du coup par quel bout prendre ce problème je dirais d'abord qu'il est certain que c'est un tableau politique à différents égards que je ne vais pas dire mais au moins à deux égards que je vais dire en haut du tableau se trouve comme chacun le sait la figure d'un métisse qui tient le c'est pas un foulard c'est un l'étoffe qui tient l'étoffe la plus haute par laquelle ces naufragés seront susceptibles d'être vus vus par l'autre bateau qui passe là-bas tout petit à l'horizon c'est un métisse qui est au sommet de la pyramide humaine c'est à un métisse que les rescapés sont susceptibles de devoir leur salut il y a là de la part de Géricault une proposition très délibérée disons dans sa lutte contre l'esclavage une proposition très délibérée dans son combat déjà presque républicain en tout cas libéral pour l'égalité entre les hommes et donc oui ce tableau est de part en part politique il faut d'ailleurs signaler deuxième trait que le grand historien Bruno Chenique sans lequel on ne pourrait rien dire sur Géricault aujourd'hui a fait remarquer que dans ce tableau-ci on voit le rouge de la culotte le vert de l'autre culotte et le blanc des étoffes non pas le vert le bleu et par conséquent que c'est un tableau bleu-blanc-rouge Géricault dissémine les trois couleurs bleu-blanc-rouge sous la restauration c'est un tableau de 1819 à un moment où les trois couleurs sont interdites c'est un tableau par conséquent politique d'autre part ici figure à l'avant parmi les naufragés les deux auteurs Coréard et Savigny qui feront le récit des tristes aventures n'est-ce pas par lesquelles sur les 150 naufragés qui avaient été parqués sur ce radeau seuls 15 ont survécu après le terrible massacre autrement dit ce sont des républicains si vous voulez qui témoignent des turpitudes du commandant du navire qui a provoqué le naufrage et de l'incurie du gouvernement qui avait mis ce mauvais commandant à la tête du navire par conséquent il y a là oui un tableau politique maintenant évidemment aussi politique que soit le tableau aussi circonstancielle que soit sa fable aussi enraciné qu'il soit dans la circonstance comme dirait Baudelaire il témoigne aussi d'autre chose et ce dont il témoigne c'est de la vitalité même de la vie et du désir de survie qui constitue cette vie la vie est une volonté de vivre et en tant que volonté de vivre elle peut aller jusqu'à la violence ce tableau est une réflexion sur le sacrifice une fois de plus puisque si ces 15 qui sont là sur le radeau ont survécu c'est parce qu'ils ont copieusement massacré leurs camarades et les ont mangés et les ont poussés à la mer ne pouvant survivre que grâce à ce massacre Géricault peint la nécessité de tuer pour vivre Géricault peint la nécessité de tuer pour vivre par en dessous de sa propre politique et aussi libéral qu'il soit aussi solidaire qu'il soit de ceux qui sont anti-esclavagistes aussi ami qu'il soit avec Coréard et Savigny qu'il peint au sommet ou au presque sommet de la pyramide tout de même il sait très bien que toute communauté humaine ne peut survivre qu'à condition de tuer de massacrer et la vie est par conséquent une volonté de survie et cette volonté de survie ne s'exécute que pour autant qu'elle tue ici d'ailleurs on pourrait donc engager la conversation tout à l'heure et se demander si le sacrifice fondateur il est fondateur d'une pacification sociale comme dit René Girard ou bien tout simplement constater qu'il est fondateur de la survie de la vie comme je suis en train de le dire ou comme je pense plus exactement que Géricault est en train de le dire en tout cas telle est la troisième période de la réflexion du peintre après avoir disons pointé la violence comme origine de la représentation le voilà qui pointe la volonté interne à la vie pour se survivre comme origine de la violence elle-même d'où lui vient tout ce savoir à quoi doit-il d'être si renseigné et bien je dirais que cela lui vient de sa compassion comme je l'ai annoncé tout à l'heure il a fait par exemple dans les lithographies qui sont disons son art abaissé d'après le radeau de la méduse dans sa dernière période il a fait des figurations des dessins de la retraite de Russie et en voilà l'une d'elles et que voit-on ? bon on voit beaucoup de choses c'est pas la peine que je commande d'ailleurs tout le monde voit aussi bien que tout le monde mais ce qu'on voit en particulier c'est que le soldat juché sur ce cheval lui ne voit rien l'idée géniale du tableau de cette lithographie c'est que le blessé est aveugle et par conséquent ce tableau est une critique de la campagne de Russie une critique de l'Empire une critique disons des menées du prince une critique du bellicisme comme aveuglement l'aveuglement idéologique du bellicisme impérial a provoqué la cécité effective des soldats turiféraires de leur César ce que dit Géricault c'est que la volonté de puissance est un aveuglement naturellement et que le mot de Russie dans campagne de Russie n'est que le mot désignant une fiction collective une fiction collective qui aveugle ses desservants et qui provoque la cécité de ses esclaves et ce qui est frappant donc c'est que lui qui est responsable du voir lui qui est chargé de voir et de nous donner à voir il pointe disons les sources profondes de l'aveuglement les sources profondes de l'aveuglement qui sont la violence c'est par compassion qu'il le voit qu'il voit ce que ne voit pas l'empereur qu'il voit ce que ne peut plus voir ce pauvre soldat qui a adoré l'empereur c'est par compassion sa compassion est très exactement lucide lucide aussi est-il quand il grave les scènes quotidiennes de la vie londonienne et réalise ainsi ce que j'ai cru devoir rappeler dans mon livre les petits poèmes en prose de Géricault car enfin ce sont là exactement des scènes circonstancielles du hasard des jours de la quotidienneté la plus quelconque dans lesquelles le regard du poète croise l'insolite qui fleurit à tout instant dans la ville même si ce fleurissement est monstrueux l'insolite ici c'est quoi c'est que par exemple la petite fille bourgeoise qui est sortie accompagnée par sa servante à gauche de cette image porte sous son bras un cheval un cheval elle aussi c'est une des servantes du culte du cheval elle aussi elle a l'hypomanie dans le sang elle aussi elle aime la vie elle est une sorte de tout petit Géricault vous voyez qui se balade comme ça ayant eu le droit de sortir son jouet on voit à contrario à droite de l'image un immigré venu peut-être d'extrême-orient comme on en voit à Londres un immigré on ne peut pas faire plus pauvre on ne peut pas faire plus prolétaire c'est l'une de ces victimes du capitalisme florissant qui est chargée exactement comme un cheval avec la bride sur ses épaules qui est chargée de traîner non pas un carrosse mais ce fauteuil de paralytique la cité moderne c'est la cité aveuglée comme la campagne de Russie était un aveuglement c'est la cité du capitalisme parfaitement aveugle à la misère qui est le produit et le peintre est là qui par compassion doit dénoncer la violence historique du capitalisme comme il a dénoncé la violence disons de la campagne de Russie et parce qu'il sait que c'est cette violence qui produit l'imaginaire collectif il le sait d'autant mieux qu'il a compris que c'est cette violence qui produisait toute image à la fin de sa vie excusez-moi à la fin de sa vie Géricault peint d'admirables portraits de son ami Laure Brault une femme de l'aristocratie qui a épousé un bourgeois de l'Empire elle a un beau chapeau avec une voilière elle a une très belle robe il peint comment s'appelle-t-elle la fille d'Horace Vernet j'oublie son prénom à cette petite où là on voit très bien que quand il peint quelqu'un il ne peint pas ses apparences socialisées il ne peint pas son moi social il ne peint pas sa subjectivité normée disons par la grimace sociale il peint bien au contraire la vie profonde de l'inconscient et que l'inconscient de cette petite fille est déjà assez requérant manifestement qui nous tend ses épaules pour être baisé qui baisse la tête pour nous séduire et qui porte sur ses genoux un chat qui ressemble à un tigre on voit par là que c'est quelqu'un Géricault assez hanté par sa propre violence intérieure pour savoir que les autres aussi sont habités de violence et non pas pour les juger mais pour constater ce fait et puis encore plus tard il va peindre la série des fous les fous qui sont précisément des victimes sociales qui sont victimes du nouveau désordre disons de la civilisation industrielle qui a commencé à la fin du 18ème siècle en Angleterre qui se déploie maintenant en France sous ses yeux c'est fou que ceux qui les a trouvés Viardot a appelé des monomanes et qu'il ne convient guère à mon sens d'appeler des monomanes parce que c'est leur comment dirais-je c'est projeté sur eux une terminologie de la psychiatrie fort datée alors que leur visage excède toute science circonstancielle ce que fait là Géricault c'est à mon sens la possibilité la plus haute de son oeuvre une fois qu'on a su comme il l'a su que toute image vient de la violence il est possible pourtant par un geste de compassion de rejoindre l'altérité de l'autre en tant qu'il est une présence réelle transcendante toute représentation et les fous qui sont des victimes de l'histoire suscitant sa compassion ont reçu de sa part un regard sinon aimant du moins compréhensif de telle sorte qu'ils sont là parmi nous alors maintenant j'ai fait le parcours peut-être qu'il vaut mieux converser ensemble je ne sais pas ce que vous en pensez moi je peux continuer à parler naturellement mais il est 16h05 je vais m'arrêter pour le moment je vous remercie merci merci beaucoup Jérôme d'avoir si précisément repris les grandes étapes de cette généalogie que tu nous proposes le livre est magistral on s'en est rendu compte donc on ne va pas rentrer dans des questions de détail je voudrais t'en poser une qui est relative aux quatre étapes de la conscience de soi que tu dégages et que tu viens de dégager à nouveau devant nous qui sont représentation violence vouloir vivre et compassion il y a là nous dis-tu une descente ou une remontée vers une kénose originaire donc il y a et je voudrais que tu précises ta pensée sur ce point un an de ça de la violence pacificatrice de l'ordre social et un an de ça de la volonté de vivre dont tu nous montres qu'elle est elle-même sacrificée dans son essence cet an de ça tu l'appelles compassion tu dis dans ton livre qu'il s'agit à partir des des peintures des monomanes des fous des victimes d'entendre chaque individu par le truchement de ses aspects entendre chaque individu par le truchement de ses aspects alors la question double que j'aimerais te poser pour ouvrir le débat c'est que un la violence n'est donc pas originaire puisqu'il y a un an de ça de la violence de la vie même et c'est en de ça que tu indiques comme compassion comment autrement le nommer sinon que comme un logos plus profond encore de la vie puisqu'il s'agit nous dis-tu de prêter oreille au plus intime de savoir entendre cette extrême intimité je te remercie Benoît parce que c'est vraiment une question profonde c'est une question profonde et à vrai dire je ne me sens pas en mesure d'y répondre en mon nom mais en revanche il me semble possible d'y répondre en termes historiques en termes philosophiques c'est à dire que l'en de ça de la violence c'est très exactement ce que Rousseau a thématisé sous le titre de bonté et cette hypothèse de la bonté archi-originaire antérieure à l'historicité c'est à dire antérieure à la violence c'est précisément le fond du romantisme et c'est en quoi le romantisme qui a gardé la nostalgie de cette antériorité absolue de la compassion est une pensée extraordinairement profonde et vigoureuse alors moi je ne peux pas me prononcer je répète en mon nom sur cette antériorité absolue cette antériorité métaphysique de la compassion par rapport à la violence historique à l'historicité de la violence mais rien qu'en faire l'hypothèse c'est être disciple de Rousseau et être disciple de Rousseau c'est être romantique et s'acheminer par conséquent vers la possible récupération par l'art par l'art généreux de cette intuition d'absolu je te remercie je te remercie beaucoup Jean la parole est à toi oui merci merci Jérôme pour ce très très bel exposé qui nous a fait traverser ta démonstration qui est elle aussi vraiment magnifique et j'aimerais peut-être avant poser une question dire un mot au fond de l'inscription de ce livre par rapport à par rapport à l'histoire de l'art et ce qui m'amènera à te remercier encore davantage de l'avoir écrit parce que il se trouve que l'histoire de l'art aujourd'hui c'est bien souvent tout autre chose c'est-à-dire que l'histoire de l'art est gagnée à la à l'idée toujours nécessaire de l'inscription dans un paradigme mais comme d'ailleurs toutes les sciences humaines qui entonnent la chanson nous irons tous au paradigme et tous ensemble en quelque sorte et et le paradigme évidemment c'est quoi c'est alors c'est c'est la déconstruction d'un côté c'est la sociologie critique de l'autre qui font oublier le singulier qui font oublier très souvent le singulier alors que finalement l'histoire de l'art on pourrait se demander pourquoi y a-t-il de l'histoire de l'art plutôt que rien au niveau institutionnel en tout cas je veux dire bon il se trouve qu'il y a des départements d'histoire de l'art et c'est vrai partout je veux dire c'est pas une spécificité française ou européenne alors qu'il n'y a pas de département d'histoire des techniques bon il peut y avoir de l'histoire des sciences dès qu'on fait de l'histoire on fait de l'histoire de quelque chose bien sûr mais il est certain qu'il y a une constitution ou une institutionnalisation de l'histoire de l'art qui est un petit peu particulière et qui pendant longtemps justement trouvait la légitimation de cette particularité dans le fait que l'histoire de l'art portait des discours sur des objets singuliers et peut-être ça l'a amené à une sorte de sommeil certainement pas dogmatique l'histoire de l'art s'est endormie en quelque sorte dans ce rapport esthétique aux œuvres et elle a été très brusquement réveillée la discipline l'histoire de l'art par ce qui nous est arrivé peut-être des États-Unis sous le nom de studies enfin et ce sont ce sont effectivement des approches qui ont tendance à laisser un petit peu de côté la singularité la recherche du singulier et votre ouvrage Jérôme est de ce point de vue je trouve une une leçon c'est non seulement un ouvrage magnifique mais je crois que les historiens de l'art auraient beaucoup de raisons de le recevoir comme une leçon et de toute manière ce qui est assez normal au fond parce que c'est toujours en dehors d'un champ constitué que les choses nouvelles apparaissent alors la singularité de Jéricho effectivement et pour parler de la singularité c'est évidemment toujours beaucoup plus difficile de parler de la singularité que d'inscrire des réalités historiques dans des paradigmes évidemment et ça pour cela sans doute faut-il une écriture et vous avez une approche qui est servie par une écriture dans laquelle je pense la phénoménologie mais ça peut-être vous allez nous le dire à une part très importante après tout peut-être que la définition de la phénoménologie la plus simple serait un discours sur le singulier justement et donc il en ressort l'image d'un Jéricho comme un être extraordinairement singulier et c'est vrai que ce jeu d'ontogénèse et de philogénèse dans la peinture de Jéricho la peinture comme toute l'histoire de la peinture est-ce qu'on pourrait en trouver trace ailleurs c'est pas c'est pas je ne le crois pas justement d'où la grande singularité de Jéricho c'est-à-dire que si on remonte dans le temps je ne vois pas d'exemple qui serait comparable à Jéricho si on si on prend les contemporains alors c'est pas Horace Vernet peintre de chevaux s'il en est lui aussi qu'on pourra comparer à Jéricho de ce point de vue alors peut-être un peu rude peut-être un peu François rude et alors qu'en est-il de Delacroix ça je vous pose la question parce que Delacroix vous évoquez évidemment dans votre dans votre ouvrage Delacroix je pense à une méditation de Delacroix devant une mare grouillante de vie justement et méditant sur cette espèce de métabolisme du des animaux se mangeant les uns les autres enfin des plus petits vers les plus gros etc et cette 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 méditation qui appartient peut-être en propre là effectivement à toute une tradition romantique parce que elle existait déjà chez un penseur allemand du siècle précédent qui est Karl-Philippe Moritz qui réfléchissait à à une sorte d'échelle d'échelle du vivant la notion d'échelle du vivant était très fréquente au 18ème siècle bonnet etc mais lui sous un angle très particulier qui est une sorte d'angle sacrificiel c'est-à-dire que chaque échelon se sacrifie pour l'échelon supérieur jusqu'à la constitution du beau et du sublime bon et là il y a je crois effectivement une idée romantique bon et alors à Naval à Naval je ne vois personne qu'on pourrait comparer à Picasso pardon à Géricault au moins jusqu'à Picasso voilà au moins jusqu'à Picasso peut-être voilà peut-être qu'avec Picasso on pourrait établir aussi quelques quelques échos mais enfin tout ça pour dire effectivement donc l'extraordinaire portrait d'un auteur d'un peintre très singulier voilà et alors j'en arrive à ma question quand même je 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 suis frappé moi devant l'oeuvre de Géricault je suis frappé par exemple devant les autoportraités qui font qu'on ne sait pas à quoi je vais ressembler et ce qui fait le plus portrait c'est le masque funéraire mais qui est le masque funéraire d'un visage décharné et crispé plus par la maladie que par la mort d'ailleurs si bien que finalement les traits de Géricault on ne les connaît pas et il me semble que de ce point de vue il y a quand même une inscription alors vous voyez je vais un peu là peut-être me contredire moi-même en revenant sur quelque chose qui ressemblerait un peu à un paradigme mais qui est quand même une inscription de Géricault dans quelque chose qui peut-être ne lui préexiste un peu mais surtout lui survivra à savoir justement se devenir sacrificiel alors non pas dans l'oeuvre mais de l'artiste lui-même voilà il me semble qu'il y a quand même un écho malgré tout malgré la très grande singularité de Géricault il y a quand même une forme d'inscription dans quelque chose c'est quelque chose qui est peut-être déjà dans un texte donc de 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 c'est quelque chose qui est peut-être aussi mais sans la mais sans la compassion chez Delacroix Delacroix ce peintre mollochiste molloquiste comme disait Baudelaire ce Montezuma de la peinture etc bon Baudelaire pour le coup il a bien vu ce qu'il y avait de très fortement sacrificiel chez chez Delacroix et puis surtout ce qu'il va rester de 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 dont il n'est qu'en partie responsable il n'est évidemment pas responsable de son masque funéraire encore que et qu'il a quand même le le sans le déterminer sans sans rien nier de cette de cette singularité sans rien entamer de cette singularité malgré tout créer au moins un arrière-plan quelque chose de cet ordre-là je vous remercie Jean pour toutes ces suggestions je ne saurais pas y répondre je vais dire deux trois choses par exemple sur Delacroix ne vous semble-t-il pas que son monochisme comme vous dites oui et comme dit Baudelaire ne vous semble-t-il pas tout de même que quand Delacroix montre l'étreinte le crime le viol l'enlèvement le rapte l'assassinat etc ne vous semble-t-il pas qu'il qu'il s'enchante ne vous semble-t-il pas qu'il que c'est la splendeur de la violence qui presque le charme et que par conséquent c'est quand même en esthète plutôt qu'en penseur qu'il a abordé ces scènes sacrificielles il y a chez Delacroix ce qu'il y a quand même moins chez Géricault c'est un très grand sens disons de la volupté Géricault est plus sévère plus drue plus tendue plus mentale presque Delacroix à des sensualités innombrables et d'ailleurs en particulier à l'égard du corps féminin et du coup sa pensée qui est profonde n'est-elle pas tout de même retenue par un certain niveau esthétisant devant la splendeur de la violence je ne réponds pas à la question et d'ailleurs peut-être est-elle mal formulée mais je vous la pose en retour et cela me fait penser à Picasso alors écoutez Picasso non Picasso c'est vraiment quelqu'un qui est le qui est le complice de la violence du XXe siècle c'est quelqu'un qui a malmené le corps humain en image exactement comme les corps du XXe siècle ont été malmenés par les horreurs politiques du XXe siècle d'ailleurs on le voit très bien à ceci qu'il n'y a pas un gramme de compassion dans Picasso il suffit il suffit qu'il regarde n'importe qui pour que cette personne disparaisse sous sa faconde qu'il s'en empare parce que somme toute c'est un ogre et un prédateur donc il reflète la violence du XXe siècle mais il ne la révèle pas pour parler comme René Girard quant à ce que vous dites de ce qui reste de Géricault c'est très important vous avez bien raison c'est à dire que Géricault est devenu pour tous les artistes français disons l'icône comme on dit maintenant de l'artiste maudit de l'artiste à la fois fatal jeté par un destin incompréhensible dans une mort prématurée de l'artiste génial et mal compris et du coup c'est cette figure de l'artiste maudit qui fait qu'on l'a mal compris à son tour en effet c'est pas parce qu'il était mal compris qu'il est devenu maudit en fait c'est parce qu'on a on a fait de lui un maudit qu'alors on a mal compris et c'est vrai qu'il a laissé disons l'idée orgueilleuse selon laquelle l'artiste se doit d'être un isolé un indépendant n'est-ce pas un intransigeant mais au fond c'est malgré lui je le vois comme plus simple plus proche de Manet vous voyez qui était très simple dans son genre très gay très français très parisien très joueur très amical et ce qu'il a laissé dans l'imaginaire de sa réception ne me semble pas convenir à ce qu'il fut oui je suis je ne voudrais pas qu'on inverse les rôles c'est quand même à vous qu'il faut les poser les questions mais oui oui je suis tout à fait tout à fait d'accord avec vous sur 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 Delacroix c'est pour ça qu'au fond je pensais à Rude parce que Rude Rude avait espéré avoir le pendant de la Marseillaise sur l'Arc de Triomphe et cependant il nous en reste un dessin très saisissant c'est le retour de la campagne de Russie qui fait très fortement penser justement à la lithographie que vous avez montrée c'est-à-dire que ce sont les désastres de la guerre en réalité c'est-à-dire que il y a la gloire guerrière dans le départ des volontaires de 1792 la Marseillaise que nous connaissons sur le pied droit de l'Arc de Triomphe et Rude aurait souhaité lui donner un pendant qui aurait été très géricaldien enfin parce que bon c'est des hommes aux prises avec des loups quelque chose de là semble de très dramatique de très puissant et une méditation sur la violence alors qu'effectivement de la croix il y a une oui bien sûr alors là pour le coup il y a une jouissance un peu un peu sadienne devant la devant la la violence infligée dans le sardin à pâle en particulier bien sûr oui 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 et alors Jérôme j'aurais une question un peu alors là pour le coup vrangéri caldien à vous poser j'ai un point d'étonnement c'est que vous vous ne vous n'utilisez pas alors qu'il me semble que ça irait mais parfaitement dans la dans la le tableau que vous que vous faites vous utilisez très peu les dessins sur l'affaire Fualdès et encore tout à l'heure j'ai vu qu'il y en avait vous aviez prévu de montrer un vous avez sauté sur ce dessin l'affaire Fualdès vous l'utilisez assez peu dans votre vous y faites peu référence alors que bon finalement c'est quand même je pense qu'au moment du retour du retour d'Italie la première idée pour le grand tableau soit il exploitait la course des chevaux libres pour en faire un grand tableau soit il cherchait un sujet nouveau il me semble qu'il a cherché très vite un sujet nouveau et le premier sujet qu'il a cherché je pense que c'est l'affaire Fualdès et il y a cette série de dessins qui est tout à fait extraordinaire où il cherche un moment et manifestement il ne le trouve pas le moment c'est pour ça sans doute qu'il ne fera pas le grand tableau enfin qu'est-ce que vous en pensez j'en ai parlé un petit peu quand même mais c'est vrai pas assez mais j'ai dit la même chose j'ai dit la même chose au sujet de celui des dessins que j'ai commenté que ce que je dis pour toutes les autres images c'est sans alors il me semblait une fois de plus qu'il s'intéressait à ce fait divers pour représenter les assassins sous la forme michelangélesque de beaux corps disons typiques de la renaissance c'est-à-dire que les corps des assassins sont néoclassiques enfin non pas néoclassiques ce sont des corps hérités de la tradition classique mais michelangélesque et le corps au contraire de la victime est habillé avec sa cravate et son gilet et par conséquent ce qu'il confrontait là c'était deux époques de la figuration de l'époque de la représentation des corps et qu'il y montrait j'arrive pas à le dire tout de suite qu'il y montrait somme toute la commune origine et d'un art michelangélesque et d'un costume bourgeois de 1817 mais je ne saurais pas en faire la démonstration tout de suite et vous avez raison d'attirer mon attention là-dessus j'en ai pas assez parlé et il faudra que j'y revienne y a-t-il d'autres questions merci Jean pour ce dialogue merci Jérôme il y a une espèce d'écrasement général sous le poids de ce discours qui souhaite prendre la parole oui moi je ferai le lien entre ce magnifique exposé avec le magnifique exposé de Jean Nérole l'autre jour qui avait conclu sur l'hypothèse que finalement la peinture n'aurait pas la lucidité dirons de la littérature et s'arrêterait au seuil et de la compréhension du mécanisme de la violence et du sacré et quelque part on a l'impression ici mais je ne sais pas si je connais je suis peut-être un peu comment dire enfin bref que ici Jéricho il est vraiment au plus près de la question et mais qu'effectivement il en reste à la vision de Rousseau alors c'est une façon de dire alors que évidemment on peut dire aussi on peut dire la chose autrement Rousseau est plus lucide que Gérard enfin je ne voudrais pas non plus voilà mais parce que je vous remercie je vous remercie de cette intervention parce que il me semble en effet que la 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 pensée de Jéricho ne reflète pas la violence mais qu'elle en révèle la fécondité et qu'elle ne se contente pas d'en révéler la fécondité mais qu'elle en critique le principe et que par conséquent l'oeuvre de Jéricho peut être pensée non pas seulement comme une généalogie de la peinture mais comme une critique du sacrifice et enfin une critique du sacrifice c'est une comment dirais-je une non-collusion de son esprit avec les inventions sacrificielles donc en vertu de la compassion qui était la sienne donc oui je crois que la vérité n'est pas que romanesque comme René Girard a voulu prétendre le penser à un moment la vérité c'est le propre de toutes les très grandes œuvres et la peinture n'est pas exclue du pouvoir de révélation maintenant que ce pouvoir de révélation dans le cadre précis de Jéricho fut romantique c'est-à-dire peu ou largement rousseauiste entre guillemets cela ne la réduit cela ne le réduit pas et c'est 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 en cela que cette œuvre est située au sens où Jean Nérol en parlait à l'instant elle est située dans le romantisme et elle pousse à bout celui-ci jusqu'à lui faire expulser son pouvoir de vérité merci oui une autre question oui merci allez-y oui bonjour moi je moi je pensais en vous écoutant je pensais à une scène de la montagne magique de Thomas Mann qui a lieu enfin qui oppose justement une scène très très violente au moment de la révélation du secret initiatif où Hans le personnage principal assiste dans une hallucination un peu antique à des corps qui sont totalement distoqués démembrés avec une violence mouille et où le sens de la révélation de ce roman initiatif c'est justement la bonté et c'est dit très explicitement et je pensais aussi à ce moment dans l'œuvre de Thomas Mann où arrive la montagne magique ou après des choix esthétiques tournés vers la nosophilie vers tout ce qui est après la maladie et la mort il y a un véritable mysticisme de la mort il y a ce discours très fort parce que c'est une révélation initiatique à savoir le seul regard qui doit être porté c'est celui de la bonté et le paradoxe final de l'œuvre puisque Hans avec armé si je peux dire paradoxalement de ce secret initiatique sort du sanatorium pour affronter la plus grande boucherie c'est à dire la première guerre mondiale donc on revient toujours à ce on revient toujours à à à ces différents moments dans une œuvre qui doivent affronter et la barbarie qui est quand même qui est attenante quand même à l'humanité et avec tous les mythes antiques et en même temps ce moment où la bonté surgit et on la voit en littérature on la voit partout bon alors bien sûr je suis mal mais moi je la vois dans le niveau du pauvre de le discours compassionnel aussi chez Baudelaire parce que c'est l'enfant de Baudelaire je la vois dans Victor Hugo se promenant dans Paris dans Choses vues où on a cette compassion et cette bonté permanente et cette tension qu'il y a entre cette nature et cette culture avec la biologie proposée par Edgar Morin dans le paradis de nos perdus sur la nature humaine c'est-à-dire qu'un homme ça s'empêche d'Irak Amu mais les deux sont bien parce qu'ils se n'ont de l'humanité ben oui je vous remercie donc voilà nous sommes nous sommes bontés avant ontologiquement avant d'être violente alors ça avant bien entendu le moment c'est ça c'est ça avant que notre bonté ne exécute pas dans l'histoire en quelque sorte Merci beaucoup y a-t-il d'autres interventions qui naissent de cette discussion ça me fait penser d'ailleurs que je me souviens que Lévinas au début de Totalité et Infini propose à Hobbes et à Hegel l'idée de bonté comme archi antérieur et d'ailleurs Lévinas c'était très exactement ça parce que voilà il dit je ne peux pas tuer autrui c'est-à-dire que je ne tue toujours que l'effigie d'autrui je ne tue toujours que la représentation que je me fais de lui c'est-à-dire ce qui m'apparaît de lui sous le régime de l'historicité mais là où autrui est archi originairement je ne peux pas l'atteindre c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501